Tu vois la diff ? Ouais ! Ah ouais ? Explique du coup ! J'ai cette chanson en tête depuis ce week-end, elle est incroyable, je m'en lasse pas ! Ah vas-y, rechante ! Ça me dit tout et rien ta chansonnette, c'est de qui ? Eh ben c'est de moi Mehdi ! Je l'ai créé ce week-end sur un site qui permet de générer des sons grâce à l'intelligence artificielle. C'est peut-être le tube de l'été hein, qui sait ? On sait déjà que non ma Lorraine, mais bienvenue dans le monde de l'IA ! Il y a tellement de trucs cools à faire avec ! Ah oui, ben d'ailleurs j'ai discuté avec Chad GPT moi ce week-end. Je lui ai demandé de faire l'itinéraire de mon road trip en Italie pour cet été. Pas mal, mais en vrai c'est quoi la diff avec un moteur de recherche ? Disons qu'il te sort l'info en deux secondes et que t'as l'impression de parler à un humain, non ? Un humain plus ou moins fun, plus ou moins bien renseigné, mais en tout cas c'est la première fois que le grand public a accès à un outil d'IA comme celui-ci, qui génère du contenu rédigé comme pourrait le faire un être humain. Et pareil pour la musique ! C'est incroyable qu'un algorithme basé sur l'IA puisse sortir un morceau. C'est un progrès qui pourrait changer pas mal de choses dans nos vies. Bah, quand j'enregistrais mon album là ce week-end, ça m'a rappelé ce que disait le prof d'écho sur le concept de la destruction créatrice, c'est exactement ça ? Ouais, l'intelligence artificielle c'est un bon exemple de destruction créatrice en cours. Ça fait flipper parce que ça pourrait détruire pas mal de jobs et en même temps c'est hyper prometteur. Ah ouais, donc tu crois que je devrais quand même faire du solfège avant de me prendre pour la prochaine Beyoncé ? Et oui mes amis, la destruction créatrice, ça déstabilise un peu tout le monde au début, mais c'est fascinant. A la base, c'est un modèle économique pensé par Joseph Schumpeter qui en parle dans son ouvrage Capitalisme, Socialisme et Démocratie, publié en 1942. En gros, c'est une sorte de cycle du progrès. La concurrence favorise l'apparition d'innovations technologiques qui viennent chasser les entreprises incapables de s'y adapter. Ces opportunités favorisent l'apparition de nouvelles organisations, méthodes de travail, de production, matières premières, etc. Moi j'aimerais bien comprendre comment l'économie peut être aussi changeante. Ah bah justement, c'est ce processus de destruction créatrice qui donne l'impulsion, mais c'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que dans un premier temps, la destruction créatrice engendre un processus de reconversion et de disparition des activités économiques qui se traduisent par une disparition des emplois concernés. Et si la destruction des activités anciennes est plus forte que la création d'activités nouvelles, elle conduit à la dépression. C'est pas top tout ça quand même. Ouais, mais le moment où les créations deviennent plus fortes que les destructions est très stimulant parce que cela veut dire que les nouvelles innovations se diffusent. Pendant cette phase d'expansion, la création d'activités et d'emplois repart, et les crédits bancaires et les levées de fonds sur les marchés financiers facilitent la diffusion des innovations. Et en plus, une innovation doit en entraîner une autre j'imagine ? Mais exactement, on appelle ça des grappes d'innovations d'ailleurs. Ce qui est une bonne image pour comprendre. Portées par l'innovation initiale qu'elles exploitent, d'autres innovations apparaissent et entraînent des mutations économiques. Un exemple, c'est la période des Trente Glorieuses, des années 1945 à 1975, qui s'apparente à une phase d'expansion avec des changements dans la production et l'apparition de la consommation de masse en France. Un nouveau cycle de destruction créatrice semble en cours avec les innovations dans les technologies du numérique, mais aussi les biotechnologies, les modes de production d'énergie décarbonée et l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, il faut relativiser cette nouvelle vague parce que toutes ces innovations ne se sont pas encore traduites par des hausses de la productivité et par des taux de croissance élevés. Ok, je vais aller m'acheter un bon vieux guide de voyage, histoire de ne pas perdre contact avec le réel, et peut-être même une boussole aussi. Destructions créatrices, progrès techniques qui chassent les anciennes innovations au profit de nouvelles. Destructions et créations d'activités et d'emplois vont ensemble et engendrent la croissance économique et le renouvellement permanent des structures de production. Joseph Schumpeter, 1942, est à l'origine de ce concept. Dans un premier temps, les destructions sont plus fortes que les créations, c'est la phase de dépression. Puis, les créations sont plus fortes que les destructions, c'est la phase d'expansion. Les 30 Glorieuses 1945-1975 correspondent à une phase d'expansion liée à des innovations dans l'organisation de la production, Fordisme et de la consommation de masse. Depuis les années 1970, ces moteurs sont en panne. Les technologies du numérique ou les énergies décarbonées sont des innovations en cours et qui n'ont pas encore déclenché de processus majeurs de destruction créatrice. Tu vois la diff ? ... ... ...